Inna alhamdulillah, al-salatu al-salamu ala rasulillah wa ba'du alhamdulillah Nous continuons avec une laissons d'un adab qui l'islam qui nous enseigne. Il y a des meilleures façons de faire, à travers lesquelles nous gagnez le trawab et nous aussi faire quelque chose qui donne nous l'avantage. Alors aujourd'hui, incha'Allah, nous beaucoup en ce concernant une première explication adab, souliers. Les sunnats mettent souliers droits en premier et pour retirer souliers gosses en premier. Alors sachez comment nous dire, c'est un principe général de l'islam. C'est un principe général de l'islam. Tout qu'il y a de chose nous fait avec un pied droit en premier. Tout qu'il y a de chose nous fait avec des gosses en premier. Nous mettons l'inge côté droit, nous mettons souliers côté droit. Et tout, quand nous tirer, il faut tirer le gosse. Tout qu'il y a de chose, en général, nous fait vivre dans cette façon-là. L'accepter qu'il y a de chose concernant la toilette. L'accepter qu'il y a de chose concernant la toilette. Alors ça nous fait vivre avec l'âme gosse. Sinon, en général, l'âme droite, les pieds droits. Donc nous mettons savate droite en premier. Savate gosse nous tire en premier. Souliers droit en premier. Quand nous tirer, nous tirer sur les gosses en premier. Les prophètes empêchent nous de mettre le soulier dans la position des bouts. Il veut dire qu'il y a un petit pied. Les prophètes empêchent nous de mettre le soulier dans la position des bouts. Il veut dire qu'il y a un petit pied. Il 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 veut se soulier. Les prophètes empêchent ça. Il y a un petit pied. Il y a un petit pied. Il y a un petit pied. Il veut mettre le soulier. Alors, un coup qui est capable de perdre l'équilibre. Il est tombé. Un coup qui est capable de perdre l'équilibre. Il est tombé. Alors, l'Islam enseigne nous de ne pas faire une petite chose. Il est capable de tomber. Donc, ça c'est un problème. L'enseigne l'Islam qui montre nous à qui point l'Islam nous dit bien. À qui point l'Islam enseigne nous une petite chose qui donne nous l'avantage. Il n'a pas gagné un droit masque avec un seul savate ou bien un seul soulier dans nos pieds. Soit nous masque avec des souliers ou bien nous masque pieds nids ou bien nous masque pieds nids. Alors, ça c'était notre l'enseigne l'Islam. Soit nous masque avec des pieds savates, avec nous des savates dans les pieds ou bien nous masque pieds nids. Soit avec nous des souliers ou bien pieds nids. Il veut dire, nous n'avons pas gagné un droit masque avec un côté savate. Nous masque, nous masque, nous masque, nous masque déjà un côté savate. Nous mette-nous un côté soulier. Nous masque, nous masque, nous mette-nous déjà un côté soulier. Ça, il n'a pas. Il n'a pas permis ici. Ou bien, dis-moi, nous nous masque-t-il sur un côté savate, il est perdu. Ou bien, parfois, il n'a pas perdu. Mon camarade, il ne fait pas dîner. Ben, je ne fais pas dîner, ce qui n'est pas correct. Vous avez une cachette sur un côté savate. Une cachette sur un côté savate. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur un deuxième côté savate, il morser. Il roule le deuxième côté savate. Il est pas choisi. Donc, sa souliers n'a pas bon, Et sa façon de faire, là aussi, n'a pas bon. Je veux dire, par exemple, un zénais. Il sort d'un côté du masque, il trouve un seul côté savate. Il ne peut prendre sur un camarade, mais il va en faire. Il ne peut prendre sur un camarade, mais il va en faire. Alors, il trappe sur un savate avec sa lame. Il morser, il roule sur le deuxième savate. Il ne met pas un côté savate, il morser et il roule sur le savate. Et ça c'est un grand enseignement de l'islam. Premièrement, il enseigne nous l'humilité et deuxièmement c'est quelque chose qui bénéfique pour nous la santé. Quand vous avez la simplicité dans l'islam, il a un peu plus rien, il a un peu plus rien. Alors ça s'approuve une certaine simplicité dans l'islam, une certaine humilité dans l'islam, un nôtre qui est arrogante, il n'est pas pour l'unislam, il n'est pas pour l'unislam. Un nôtre qui a une certaine simplicité dans l'islam, il a un peu plus rien, il n'a pas pour l'unislam. morses pieds, n'est pas ce qu'il enseigne, il faut mettre nos souliers, mettre nos savats, mais pour mettre nos souliers, il faut mettre nos souliers une fois, une fois mettre Morses pieds, il crée dans nous une certaine humilité et ça bénéfique pour nous la santé. Parce qu'on connaît une thérapie qui, à travers nos talons et les pieds, il y a beaucoup de choses qui sont capables à régler dans nos échos. Il y a beaucoup de problèmes qui sont capables à résoudre dans nos échos ou bien un certain soulagement dans nos échos. Alors, il y a une masseuse qui est bonne dans sa douleur, c'est une masseuse qui est bonne dans sa douleur, ou bien une personne qui est bonne dans sa douleur. Il y a beaucoup de choses. Mais en général, on connaît qu'il est massé, c'est pas une mentheuse, c'est pas une mentheuse, c'est pas une blagueuse. Puis, après, vous connaît, quand on m'a dit qu'il est massé, il est pour présent qu'on m'a dit, ça n'est plus grand, pas nécessaire que le docteur, pas nécessaire de médecine, non, il y a tous problèmes qui sont capables à résoudre, venez me faire un massage avec vous. Ça c'est mal menté. Tandis qu'il y a un frère ou une soeur qui peut faire un massage, c'est un soulagement, un remède qu'il nous peut apporter, nous coudons même. Ça c'est l'autre, mais c'est un massé qui dit, on peut résoudre tout le problème, par exemple, un docteur, un grand docteur, même une moire. Et quand on essaie, on blague, ça, alors faites attention, ça va une petite chose là. Il reste qu'il massage, il y a une petite chose, puis il y en a sur l'effet, l'écho du monde. Alors, celui qui se tâle au hôte, ça n'est pas permissible pour une madame. Alors, celui qui tâle au hôte, il n'est pas permissible. Parce que l'origine de cette petite chose là, c'est le soulier de la mauvaise madame. Le soulier de la mauvaise madame, il y a longtemps, il y a une mauvaise madame dans la société, pour attirer les clients, je peux mettre ça qui a été le soulier là, surtout qu'il y a un soulier dans le hôte là, quand il dit, une madame mette sa soulier là, pour dire, c'est l'écho pas pour droite. C'est l'écho pas pour droite, c'est l'écho monté, quand c'est l'écho monté, il faut l'utiliser à droite, il les a poussés, alors l'élève, il se l'écho pas derrière, il y a poussé, il se l'écho pas derrière, il y a poussé, parce qu'il, comment dire, talons-là lèvres, talons-là lèvres, alors un soulier comment, une madame musulmane, il n'a pas m'a été, parce qu'il, l'origine de sa soulier là, c'est soulier de la mauvaise madame, elle, elle m'a sept, il s'enары de la mauvaise madame, il y en a juste как n'as t'a pas l'écho, c'est plus normal que c'est bon, elle sait qu'elle avait une soulièreère, c'était en binat pur, elle avait des souliers, où elle avait des souliers горçants, des souliers débats marqués, mais elle ne zouait pas Adel Yoir. C'était une principle thim elevated, comme초 est un soulier qui ressemblait à un garçon, elle avait un soulier garçon, ou un petit filet tibib, et peut-être un petit filet sporo, garçon tibib. Un petit filet sporo, disons, garçon tibib, ça n'est pas un problème. Si un garçon peut mettre ça, un tibib peut mettre ça, quand il connaît que garçon tibib tous les deux mettait. Mais il n'y a pas un filet qui dit garçon qui mettait. Il n'y a pas un filet qui dit tibib qui mettait. Alors un filet qui dit garçon qui mettait, un tibib va mettre ça. Un filet qui dit tibib mettait, un garçon n'a pas à le mettre, il n'a pas à le mettre ça. Donc ça c'est un tibib. En bref, c'est un adable. C'est un tibib.